... Vous nous suivez à Kinshasa, la capitale. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal qui débite en société. Pas d'engouement au grand marché de Kinshasa, la capitale, à quelques jours de la rentrée scolaire fixée pour ces 5 septembre sur toute l'étendue du territoire national. Les parents d'élèves disent ne pas avoir l'argent pour préparer la rentrée scolaire et de leur côté, les commerçants se plaignent du fait que le marchandise ne coule pas. Suivez plutôt ces constats établis pour vous par John Mukadi et Dadi Koussaka. Après des mois de vacances, les élèves sont en quelques semaines de la rentrée scolaire 2020-2023. Comme d'habitude, c'est à cette période que les marchés se voient inonder des gens pour l'achat des fournitures scolaires de leurs enfants. Mais la réalité est tout autre actuellement. Pas d'engouement au grand marché de Kinshasa, les parents d'élèves disent ne pas avoir l'argent pour préparer la rentrée scolaire qui pourtant pointe déjà à l'horizon. De leur côté, les commerçants se plaignent également du fait que leurs marchandises ne coulent pas. La rentrée scolaire, c'est la rentrée scolaire, c'est la rentrée scolaire. La préparation, les gens ont un peu moins bien, via la conjecture en Bouganabiso, petit à petit au Zobunda. C'est un peu que ça qu'il y a. Le gouvernement peut avoir un moyen, un peu enjeu par rapport à la gratité. Et il y a presque un coup de chemin sur tout. Même dans la province, là-bas, nous sommes dans la province, il y a des autres temps, mais les parents se préparent toujours pour la classe, mais il n'y a pas de moyens. Vous voyez ? Cependant, certaines Vendaises dénoncent par ailleurs les tracasseries policières dont elles font l'objet. Le l'éteinté par ailleurs les tracasseries policières, il n'y a pas de moyens de n'objet. L'éteinté par ailleurs les tracasseries policières, il n'y a pas de moyens de n'objet. On n'y a pas de moyens de n'objet. c'est l'un des contre-sabotage je m'appelle la main la main les deux les deux les deux les deux les deux les deux le les deux les deux les deux C'est ce qu'on a fait. A la commission nationale électorale indépendante, le président de la CENI, Denis Kadima, a donné l'égo, c'est mercredi 25 août 2022, des travaux de l'atelier d'échange sur l'identification et l'enrôlement des déplacés internes et les Congolais résidant à l'étranger. Autre détail dans cet élément que nous propose Nadine Jotugombo. Au cours de cet atelier d'échange sur l'identification et l'enrôlement des déplacés internes et des Congolais résidant à l'étranger, le président de la commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a vivement souhaité que ces échanges fournissent des éléments concrets avant que la centrale électorale ne s'engage à l'exercice d'identification et d'enrôlement annoncé pour mi-décembre 2022 à l'intention des compatriotes vivant à l'étranger et ceux de déplacés pour des raisons de conflits de guerre ou intercommunautaires de leur lieu de résidence habituel. Cet atelier se veut pratique parce que nous voulons identifier les Congolais résidant dans ces cinq pays et leur permettre de s'inscrire comme électeurs. Et puis, plus tard, ils vont participer au vote. Pour le moment, nous avons décidé de faire tout cela dans nos ambassades. Et là où les ambassades n'ont pas les facilités voulues, nous allons voir ce qu'il faut faire. Mais l'idéal, c'est de le faire dans nos ambassades. Et à part ça, nous allons faire un gros effort pour impliquer nos compatriotes qui sont déplacés de leur lieu de résidence pour que nous puissions leur permettre de se faire inscrire. Comme ça, ils vont aussi choisir les leaders de ces pays au niveau national, provincial et local. Les échanges de ce jour vont permettre à la CENI de réunir toutes les informations requises pour une bonne planification et une mise en œuvre efficace de l'identification et de l'enrôlement de déplacés internes et de congolais vivants à l'étranger. À travers ces échanges, la CENI pourra définir l'approche appropriée pour la mise en œuvre de ce projet. Au nom de l'Assemblée plénière de la CENI, je déclare ouvert l'atténué échange sur l'identification et l'enrôlement des déplacés internes et des congolais résidents à l'étranger. Dans un tout autre chapitre, le président interfédéral, ville de Kinshasa, du mouvement de libération du Congo. Les sénateurs Valentin Aguirengo venaient à réunir autour de lui le membre du comité fédéral. Le président fédéral, avec en toile de fond, les préparatifs des prochaines activités du parti de Tcharmane. Jean-Pierre Bemba, autre détail dans cet élément que nous propose Georges Libenguet et John Moukadi. Les préparatifs des prochaines activités du mouvement de libération du Congo à Kinshasa étaient au centre de cette rencontre des membres du comité interfédéral MLSEC, ville de Kinshasa, et les présidents fédéraux autour du président interfédéral, ville de Kinshasa, des sénateurs, Valentin Guérinco. On est en train de nous rendre compte de l'implantation effective de l'implantation de la réunion de Kinshasa. C'est comme ça qu'aujourd'hui, autour de moi, vous avez retrouvé deux présidents fédéraux à qui nous avons dévoqué la cartographie de Kinshasa pour qu'à chaque commune administrative, on ait les nombres de communes politiques et les comités de ces communes politiques. C'est le travail que nous avons fait aujourd'hui. Il vous souviendra que le samedi le débat du président national, nous donne la matière dans la rédélaboration du parti. Et à cette occasion, il a été constaté qu'il y a un président fédéral qui n'est pas efficace. Il s'agit du président fédéral de Founa 2, qui est souvent, il a été déni de ses fonctions. Et une décision a été prise depuis le moment où nous tolons comme président fédéral de Founa 2. Donc, c'est à titre pédagogique pour que les autres présidents fédéraux qui ne vont pas travailler vont subir le même sort. Donc, nous sommes en train d'implanter et de rédynamiser les partis dans la lutte. Occasion pour Valentin Guérinco d'annoncer la nouvelle mise en place au niveau de la fédération des Founa 2, qui sera désormais présidée par Jean-Jacques Moutoalé en remplacement d'Henri Zoka. Elle s'est, comme toujours, mise que sur sa visibilité à travers la République toute entière. L'Agence nationale de promotion des exportations ANAPEX a organisé ce jeudi 25 août 2022 une matinée d'informations axées sur la sensibilisation des rôles et missions de l'ANAPEX, occasion pour son directeur adjoint de cette agence congonaise des exportations, le professeur Henri Guérinco de Martélé sur l'accompagnement des exportations en congonaise dans le marché extérieur. C'était au siège de FEC à Gombe. Bichutjela. Cette matinée d'informations organisées par l'Agence nationale de promotion des exportations ANAPEX, en collaboration avec la FEC et la DGDA, était axée sur la sensibilisation au sujet des rôles et missions de l'ANAPEX. L'Agence nationale de promotion des exportations qui a été créée dans le but de diversifier les exportations congolaises avec le rôle d'accompagner les producteurs et exportateurs congolais dans les marchés extérieurs, comme l'explique le directeur général adjoint, le professeur Henri Guérin-Dawélé. C'est pratiquement une année qu'ANAPEX existe, créée par le décret numéro 20-003 du 5 mars 2020. Ces animateurs ont été nommés par l'ordination du président de la République au mois de mai 2021. Et c'est pratiquement depuis le mois de septembre 2021 qu'ANAPEX est opérationnaire. Il nous fallait faire la sensibilisation pour que les missions d'ANAPEX soient connues du grand public. ANAPEX n'existait pas avant dans l'écosystème du commerce extérieur, mais maintenant qu'ANAPEX est là, il a fallu que les opérateurs économiques qui oeuvrent dans le secteur d'exportation puissent connaître les missions d'ANAPEX et le niveau d'accompagnement qu'ANAPEX peut assurer pour cette catégorie d'agents économiques. Voilà pourquoi nous avons commencé par la FEC, qui est la plus grande organisation, c'est pas la plus importante, de patronats congolais. Et dans l'entre-temps, il y a également le tour des provinces pour faire le même travail. Le directeur général de l'ANAPEX est dans le Congo central, en train également de faire la même sensibilisation. Les réalisations de l'ANAPEX se situent à plusieurs niveaux, et c'est beaucoup plus dans le cadre de l'accompagnement. Nous avons porté le dossier de la mise en œuvre de codes barres et de QR codes qui permettent la traçabilité de produits congolais à l'exportation. Et on est en train d'avancer à grands pas pour que, dans le jour à venir, cela devienne une effectivité. Pour sa part, la chef de division de la DGDA, Cayenne, s'est apaisantie dans son intervention sur les mécanismes fiscaux liés à l'exportation et surtout à l'accession de l'RDC au système préférentiel généralisé en appliquant les règles. Tout à fait autre chose. À présent, le peuple Labala a couvrant une partie du territoire des Bomongo, dont la province de l'Équateur et du territoire du Congo. Dans la province du site de Oubongi, ça surge contre les décisions qu'ils jugent illégales prises par le gouverneur du site de Oubongi, Jean-Claude Mabenzé, à la base de conflits ayant entraîné des morts. Ils ont manifesté ce jeudi dans la capitale, à la Prémature, où ils ont lancé un message au Premier ministre Jean-Michel Samma Loukondé appelant à la révocation du gouverneur. Regardez. Des révocations et nominations illégales des chefs des secteurs pour des femmes politiciennes par le gouverneur du site de Oubongi, Jean-Claude Mabenzé. C'est en tout cas ce qui dénonce les ressortissants de la communauté Labala vivant à Kinshasa. Ils ont manifesté ce jeudi 25 août dans la capitale, Kinshasa. Le peuple Labala, communement appelé les Éniélé, sont descendus à la Prémature pour faire part au Premier ministre Jean-Michel Samma Loukondé des actes posées par le gouverneur du sud d'Oubongi qui viole des lois, règlements, instructions et messages officiels de sa hiérarchie en la matière. Le peuple Labala s'engage fermement à barrer la route à tout individu ou groupe d'individus qui veulent déstabiliser l'espace Labala par des décisions inégales tendant à nous imposer les très controversés manialingangata désirés et aussi maintenant par le message du vice-ministre de l'Intérieur M. Nizangacel comme chef du secteur d'Oubongi. En effet, M. Manialingangata désiré avait été révoqué par l'arrêté numéro de sa 20 barre 009, barre 4, barre Prébouf, barre JCMGB, barre 2019 du 29 septembre portant révocation et désignation des chefs du secteur intérimaire dans le secteur d'Oubongi. Il importe de rappeler que depuis l'arrivée du gouverneur Jean-Pleodouma Benzé à la tête de la province, plusieurs confusent de pouvoir continuer et ont entraîné plusieurs morts d'hommes, incendies des villages et des placements de nos populations vers les ferrées de la Zabine. Et maintenant, à l'heure où nous vous parlons, M. Nizangacel, M. Nizangacel, il y a une décision en plus. Non, M. Nizangacel, comme un peu l'acheter du secteur d'Oubongi et nous disons non à cette nomination. Face à cette situation qu'il juge préoccupante dans le secteur d'Oubongi, le peuple Nubala, appelé Égnélé, recommande au chef du gouvernement ce qui suit. Je suis le vice-premier ministre, l'initiative de l'Intérieur, sécurité et affaires routinières. L'annulation par le gouvernement des arrêtés, numéro 10 à 20, bar 086, bar 4, bar Progouf, bar Sub-Vendu, bar JCJMB, bar 2022, du 26 juillet 2022, portant en réhabitation de M. Nizangacel, puis empiétement des fonctions, ainsi que celui numéro 022, bar 086, bar 4, bar Progouf, bar JCJMB, bar 2022, du 26 juillet 2022, portant en suspension d'un chef de secteur d'un secteur d'Oubongi, en l'intention de M. M. Mabongolo de la Boston, qui risque de nous plonger dans les troubles avec les risques de couleur, mais bien décent. Le peuple Nubala est ainsi déterminé à se prendre en charge par des actions démocratiques, jusqu'à ce que la volonté du peuple Nubala soit prise en compte. Vous avez tous corrigé avec moi, c'est les ressortissants de la communauté L'Oubala. Abinich, dont l'énore quivou, les conseils communaux de la jeunesse de Moulay, Kéra a dénoncé l'assassinat d'un pygmé par un élément de la police dans la nuit du mercredi, à ce jeudi 25 août 2022, aussi celui d'un autre homme par les hommes armés dans les villages de Moutioué, dont l'égroupement Mallyo-Cheffry de Bajou. Le point avec notre correspondant Abinich, Joël Kamabou. Le président de la jeunesse de la commune de Moulay, Kéra Gerlas Moukoukouma, a condamné ces NMK d'assassinats et les comportements inadmissibles commis par cet agent de la police nationale congolaise à un simple histoire épidémé. La jeunesse de Moulay, Kéra, sollicite l'ouverture de l'audience pour que les coupables soient punis conformément à la loi Gerlas Moukoukouma. En premier temps, nous condamnons cet acte large qu'a commis ces policiers. Un policier, c'est un élément de l'État congolais, il est censé protéger la population. Voila qu'il a été premier de pouvoir tripler les coups de balle dans un piquemet répondant au nom de Yona, qui a séccompé ses plans suite à ses blessures, comme conseil de la jeunesse de Moulay, Kéra, mais nous condamnons cet acte large de ces policiers. En effet, nous d'abord remercions l'auditaire avec le Bokouma, et ensuite on alerte par nous, ils ont dépêché une équipe pour pouvoir aller arrêter ces policiers et les policiers incriminés a été vite arrêtés la matinée de ce jeudi 25 août à Mavévi par le service de sécurité. Par ailleurs, une autre personne a été tirée par balle. Lors d'une équipe sur les hommes armés, la nuit du mardi au mercredi 24 août, le village Moutouwe à Gouma-Malion, dans la chefferie des bas du territoire de Béni, ces bandits avaient directement ouvert les fessiers. Les victimes nommées juste équivalent, âgées de 14 ans. La population de cette contre-rête plaide auprès des autorités compétentes de rafforcer les mesures sécuritaires dans cette partie du territoire de Béni qui fait face à l'activisme des groupes armés qui opèrent avec les armes à fait et blâche. Depuis la ville de Béni, Joël Kamabou, c'est cet ivy Kishasa. Tentative de spoliation de la parcelle appartenant à Mme Niamoukabou Nasana. Les occupants de cet immeuble ont été déguerpis le mercredi sur ordre du ministre national de l'Urbanisme et Habitat Pius Mouabilou, situé au numéro 75 de l'avenir Roi-Baudouin dans la commune d'Ela-Goumbé. Cette procédure est qualifiée d'arbitraire par sa propriétaire qui déclare disposée de toutes les pièces, notamment le certificat d'enregistrement établi par l'État à Congolais. Autre précision dans cet élément que nous propose Bonaire Zinga. Nous sommes ici sur l'avenir Roi-Baudouin numéro 75 dans la commune d'Ela-Goumbé. Cette famille a été tôt ce matin du 25 août 2020 déguerpis par les éléments de la police nationale congolaise qui, selon le témoin de trouver cette place, ont déclaré avoir exécuté le mandat du ministre de l'Urbanisme et Habitat. Pius Mouabilou a depuis des titres de propriété, notamment les certificats d'enregistrement faisant foi, établis par l'État congolais en faveur de Mme Yamungabou Nassana depuis 1985 comme l'unique propriétaire de cet immeuble. J'ai vu plusieurs personnes étaient là, et des policiers, et des femmes, et des hommes, en disant que non, on veut vous faire sortir ici. Ils m'ont montré leurs documents, je ne sais pas, et ça même m'avisait. Les gens des habitats sont venus ici, trois fois comme ça. Et maman a emmené tous les documents. Et le ministre a répondu, contenu des documents que maman a emmenés là-bas. Le ministre a répondu que la parcelle l'appartient. Mais on est surpris d'avoir des gens et on met des soldats à la place des policiers. En croire sa fille, c'est une stratégie montée de toutes pièces pour les faire vendre de force leurs immeubles par les nouveaux riches. Absente du pays, Mme Yamungabou Nassana, propriétaire de cet immeuble, acquise elle, le patron de l'Irbanisme et Habitat, de vouloir polier son patrimoine pour son propre compte. J'ai acheté ma maison en 1985. J'ai eu mon certificat d'enregistrement. La 21 notarier, pas les notaires d'hôtel de ville. J'ai eu tous les documents pour avoir la maison. J'ai payé l'argent à la banque du Zahir. C'est pas pour pour un individu. Et puis j'ai eu beaucoup de procès, il y a des documents qui sont tous là-bas. C'est seulement que pour moi, je vois que c'est le ministre de l'Irbanisme qui veut s'accompagner ma maison. Je ne mange pas les mots, je voudrais le cacher. Il n'y a pas la diplomatie dans cette affaire-là. L'affaire de Souskiri, ce n'est pas la faute. Vous êtes des idées de Souskiri. A noter, cependant qu'un rapport du chef des divisions urbaines des affaires foncières de la Gobée, adressé au ministre national de l'Irbanisme et Habitat, datant du 15 juillet dernier, atteste que la parcelle, située au numéro 75 de l'avenue Roi-Baudouin, est bel et bien enregistrée au nom de l'occupante, Madame Yamungabou Nasana, depuis 1985. Elle dispose d'un certificat d'enregistrement établi en bonne et due forme par l'État congolais. Au regard de la situation telle qu'elle est décrite, il est fort possible que l'opération de recouvrement des biens immeubles de l'État congolais, lancée par le ministre Moabilou, puisse faire des victimes. Pour sa part, la famille Yamungabou dit ne pas être prête à céder à une quelconque intimidation au respect des principes démocratiques d'un État voulu véritablement des droits. Voilà qu'une fin, mesdames et messieurs, à cette grande édition du journal. Merci de votre confiance renouvelée et très bonne suite de programmes sur votre chaîne. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada